Salut c'est Nico, on se retrouve chez moi et je voulais partager avec toi quelques petits... pas quelques petits, une recette. Une recette d'une boisson chaude que j'aime personnellement assez faire quand je rentre de randonnée, de ski par exemple. Tu sais j'ai appris en médecine chinoise que c'est important quand tu te réchauffes de te réchauffer par l'intérieur. Donc plutôt que de prendre un bain, plutôt que de te réchauffer près d'un radiateur, plutôt que de te réchauffer au soleil, c'est vraiment important plutôt d'ingérer quelque chose, soit quelque chose à manger, soit quelque chose à boire de chaud, qui te réchauffe vraiment vers l'intérieur, de l'intérieur pardon, pour faire sortir en fait tout le froid qui est en toi. Parce que quand on a froid pendant une certaine période, en fait on a tendance à accumuler ce froid à l'intérieur du corps. Alors maintenant l'idée c'est vraiment de faire ressortir ce froid. Et ça tu peux vraiment le faire en te réchauffant depuis l'intérieur. Donc si tu veux prendre un bain, c'est une très bonne chose, mais n'y va pas quand tu es gelé, quand tu rentres d'une activité depuis l'extérieur. Mais vraiment réchauffe-toi d'abord depuis l'intérieur et puis après tu peux aller prendre ton bain une fois que le froid a été évacué. Donc tu peux l'utiliser par exemple après une journée de ski ou après avoir fait une balade dans le froid. Quand tu rentres, tu sais, tu as bien froid plutôt qu'un chocolat chaud. Tu peux faire ce punch, c'est un punch en fait, c'est comme ça qu'on dit punch, ouais ça doit être quelque chose comme ça. C'est un punch au jus de pomme. Donc pour ça en fait il te faut du jus de pomme, un demi-litre d'eau, des bâtonnets de cannelle comme ça, un morceau de gingembre. Il te faut du thym, thym au citron, du thé au thym citronné, voilà quelque chose comme ça. L'anis étoilé, des espèces de petites étoiles comme ça, est-ce que tu vois bien ? Hum, ça sent très bon, personnellement j'adore. Donc ça fera un petit punch au jus de pomme qui est un petit peu épicé. Et puis l'avantage c'est que ces épices en fait, elles ont plein de vertus. Alors je ne saurais pas trop t'en parler. Enfin, on va voir cette recette. Alors la première chose c'est que tu prends ton demi-litre d'eau et puis tu la mets à bouillir. Donc simplement dans une casserole, un couvercle et à ton pot. Pendant ce temps, je vais simplement préparer le gingembre. Donc le gingembre, tu peux en préparer un petit bout, selon comme thème quoi. Enlever la partie pot et puis tu vas le couper en petit, juste le préparer pour l'instant. Donc après, simplement, moi je le coupe. Hop ! Je ne suis pas obligé de le couper en aussi petit, pourtant c'est de le couper quand même un petit peu. A côté de ça, ce que je vais préparer c'est une de ces étoiles, comment ça s'appelle ? Anis étoilé, voilà. Moi j'aime bien casser un petit peu. Un sachet de thé citronné. Une demi, un demi de bâton de cannelle. Et moi j'aime bien le casser aussi un petit peu. Voilà ! L'eau arrive à ébullition. Alors ce que je fais, c'est simplement, je vais partir du feu et je vais rajouter tout ce que j'ai préparé là. Donc la cannelle, le gingembre, l'anis étoilé, le sachet de thé, thym citronné. Donc je mets tout ça dans la casserole et je laisse reposer comme ça. Écoute, au minimum 5 minutes. Moi j'aime bien laisser un petit peu plus, 10 minutes, un quart d'heure, pour bien que ça tire, pour bien que... qui ait le goût des épices à l'intérieur. Donc ça, je te laisserai faire tes propres tests. En attendant, tu peux préparer dans le... Dans ton pot gradué, là, 4 vessies de jus de pomme. Voilà ! Et on se retrouve d'ici 10 minutes, un quart d'heure, pour la suite. Voilà, donc j'ai laissé macérer ça un petit quart d'heure. Bon, c'est de prendre tout ça et puis de filtrer avec une simple passoire. Là, je le fais dans une autre casserole, c'est un petit peu tout ce que j'ai. Hop ! Voilà ! Je filtre le tout. Ça, je le mets là. Je remets tout ça dans la casserole. Je rajoute le jus de pomme. Hop ! Et je remets le tout à chauffer quelques instants. Alors, si tu aimes bien que ce soit tiède, pas trop longtemps. Si tu aimes bien que ce soit bien chaud, ben, fais-le longtemps. Et puis, on se retrouve d'ici 2 minutes pour la dégustation. Voilà, une fois que c'est bien chaud, un petit verre pour la dégustation. Et moi, le reste, j'aime bien mettre directement dans un thermos. Hop ! Comme ça, je garde ça pour un peu plus tard et j'en ai pour toute la soirée. Donc, même si je vais prendre un bain après, hop ! Comme ça, je peux boire un petit peu dans le bain. Ça sera encore plus sympa. Et voilà ! La petite recette. Donc ça, c'est vraiment génial après avoir été à l'extérieur. Santé ! Et surtout, prends bien soin de toi. Ouh, c'est chaud ! Bye !